3 minutes, un conseil, un expert sur l'antenne de Ouidoubi, c'est tout de suite où nous faisons une révolution. Après la révolution industrielle, après la révolution internet, notre économie fait désormais face à la révolution 3D. Et comme toute révolution, l'environnement est bousculé. Entre l'intérêt des consommateurs à créer leurs produits et la nécessité des industriels à protéger les leurs, de nombreuses questions se posent. Et nous faisons le point avec Juliette Félix. Bonjour. Bonjour. Juliette Félix, vous êtes avocat chez Grand Rue, spécialisé notamment dans la propriété intellectuelle. Alors déjà, est-ce que tout peut être imprimé en 3D aujourd'hui ? Alors techniquement, bientôt. Juridiquement, il n'y a pas d'obstacle majeur au développement de l'impression 3D. En revanche, à la maison, les utilisateurs ne peuvent pas imprimer en 3D des objets interdits, tels que des armes par exemple, puisqu'il faut un permis pour en avoir une. Et il faut qu'il fasse attention également aux objets protégés par des droits de propriété intellectuelle. Donc on pense aux droits des marques. Aux droits des marques, aux droits d'auteur pour tous les objets qui peuvent être considérés comme des œuvres, aux droits des marques pour les objets qui sont siglés d'une marque, aux droits des brevets pour tous les objets qui résultent d'une invention brevetée, et aux droits des dessins et modèles. Alors qu'est-ce que risque quelqu'un qui reproduirait l'un de mes produits, moi, entrepreneur ? Alors, une reproduction sans autorisation d'un objet protégé par un droit de propriété intellectuelle constitue une contrefaçon. Après, tout le monde n'est pas nécessairement contrefacteur. Le particulier à la maison qui reproduit un objet protégé peut bénéficier de ce qu'on appelle l'exception de copie privée, dès lors qu'il le fait à partir d'un fichier qui n'est pas piraté. Et qu'il a acheté chez moi ? Et qu'il a, ou qu'il a déjà l'objet à la maison. D'accord. En revanche, si on n'est pas dans cette exception de copie privée, alors là, on peut tomber dans la contrefaçon, contrefaçon qui est effectivement sanctionnée, même si on n'avait pas l'intention de voler le fabricant ou le créateur du produit. Donc là, ça peut aller au civil, ça peut aller au pénal ? Ça peut aller au civil pour obtenir des dommages d'intérêt, obtenir la cessation de la reproduction de l'objet. Ça peut aller au pénal, si on veut en plus qu'il y ait notamment, par exemple, une instruction, voire après ensuite des condamnations à une amende et à une peine de prison. On peut aller jusqu'à des amendes très lourdes, plusieurs centaines de milliers d'euros, et des peines de prison aussi assez lourdes avec plusieurs années de prison. Alors, très concrètement, comment je protège et comment je défends mes produits ? Alors, on les protège par une veille intensive, une surveillance intensive du réseau. On les protège par un enregistrement efficace aussi, une lisibilité dans les bases de données type de l'INPI dès lors que c'est possible. Et on les protège actuellement. Alors, on peut essayer de les protéger par ces outils qui commencent à se développer, de marquages, d'identifications qui s'assimilent à ce qui existe aujourd'hui pour les CD et les DVD, donc des outils de protection qui identifient, voire qui empêchent la copie. Mais c'est encore très balbutiant. Donc, je fais ma veille, j'observe effectivement qu'un de mes objets a été reproduit, j'attaque ? Alors, je constate, je fais constater, si possible par un huissier. Au préalable, j'essaie quand même d'avoir l'avis de l'avocat pour voir si ça vaut le coup ou pas. Et puis, je peux mettre en demeure, voir si c'est efficace. Et ensuite, si nécessaire, j'attaque par des voies d'urgence ou par des voies plus lourdes. Juliette Félix, un dernier mot sur les intermédiaires à qui on envoie des fichiers 3D, qui reproduisent et qui me renvoient le produit final. Alors, c'est un business effectivement qui se développe. Ces intermédiaires aujourd'hui ne rentrent pas tout à fait dans la qualification d'hébergeur, qui, elle, est assez protectrice, puisque les hébergeurs ne sont pas responsables. Mais comme c'est eux qui reproduisent in fine l'objet, ils peuvent être poursuivis en contrefaçon. Ils se protègent notamment par des conditions d'utilisation très strictes, où la personne qui envoie le fichier garantit qu'elle est bien titulaire des droits ou qu'elle a bien le droit de le faire. Eh bien, moi, je garantis que nous n'en sommes qu'au début de cette révolution 3D. Un grand merci à vous, Juliette Félix. Je le rappelle, avocat chez Grand Rue. Merci. Merci.